Bonjour les filles, aujourd'hui je veux vous donner quelques petits trucs pour utiliser les papiers spécialités motifs magiques qui se retrouvent dans la brochure célébration. Premièrement, vous allez devoir ré-ancrer votre pâte d'encre. Alors peu importe la couleur que vous utilisez, ça va prendre beaucoup d'encre, alors il faut que vous le ré-ancrez avant de commencer. Avec un rouleau tampon, vous allez venir chercher de l'encre et je vous dis qu'il faut rouler plus qu'une fois dans le pâte d'encre pour qu'il y en ait tout le tour. Alors c'est pour ça que vous voyez faire... alors il faut vraiment l'enchercher au complet et il faut choisir à quelle extrémité de votre papier vous voulez que ce soit foncé. Alors il faut toujours, toujours, toujours que vous déposiez votre rouleau tampon dans la partie foncée et que vous descendiez. Vous allez voir au début, on a l'impression que ça va prendre une éternité, mais éventuellement la couleur descend bien. Si vous allez mettre votre rouleau tampon plein d'encre au milieu de votre page, bien là votre foncé va se retrouver au milieu et en haut. Alors là vous n'aurez pas vraiment de dégradé. Alors il faut vraiment commencer par le haut puis descendre. Ensuite avec un Kleenex, vous venez simplement nettoyer. Alors ça va venir enlever l'encre qui s'est déposée sur les parties lustrées blanches de votre papier. Ne vous reste qu'à venir embellir votre papier à motifs finalement avec vos photos puis vos accessoires. Moi j'ai décidé d'imprimer, d'étamper une image sur ma photo, mais d'y aller directement sur ma photo, je trouve ça risqué. Alors je suis allée avec du papier fenêtré et mon encre blanche tazone. Alors l'encre blanche tazone, l'encre noire tazone étendent super bien sur le papier fenêtré que vous allez pouvoir mettre ensuite sur la photo. Ensuite j'avais besoin de petits accessoires je dirais sur ma page. Alors je suis venue en étamper. Alors je suis venue m'étamper des cœurs. Alors vous voyez les restants des cœurs qui me restent, le petit mot. Alors je vous le dis tout de suite, il y a une partie de vidéo qui n'existe pas. J'ai oublié de me filmer une partie. Alors c'est la partie où je suis allée me découper avec mes framelits, mon papier à motifs « Amour des cadans » et où je suis allée m'étamper des cœurs que j'ai ensuite poinçonnés. Mais ce n'est pas des étapes qui sont très difficiles à faire, alors ça devrait bien fonctionner. J'ai collé mon papier fenêtré en dessous de mon gros cœur, mais je trouvais que le haut flottait. Alors malheureusement la colle paraît toujours à travers du papier fenêtré. En allant poinçonner un mini cœur dans le papier argenté, dans le papier brillant, j'ai pu venir mettre un mini glue dots en arrière de ce petit cœur-là. Ça tient assez bien mon papier fenêtré. Alors le restant des petits cœurs, j'en avais poinçonné la bande en poinçonne plusieurs. Je suis venue les coller avec ma colle Tombow. J'aurais pu utiliser un mini glue dots, mais ça coûte plus cher à la longue, puis c'était des petits cœurs faciles à coller. Donc, il me reste simplement à venir ajouter des embellissements qui vont donner de la texture, je dirais, à ma page. Alors je suis venue me chercher une flèche et j'ai sorti à peu près tout ce que j'avais en métal qui était argenté. Parce que comme vous pouvez voir, ma page a une combinaison de roses orangées, alors de corail, et de noirs argentés. Alors c'est pour ça que je suis venue sortir tout ce que j'avais, sans nécessairement tous les utiliser. Même chose avec mes washi tapes, je suis venue en sortir plusieurs, j'en essaye plusieurs, en restant encore là dans les teintes d'argenté, dans les teintes d'oranger, dans les teintes de corail, pour venir s'ajuster sur ma page. Alors souvent, je vais sortir des choses que je n'utiliserai pas, mais ça me permet de voir toute la possibilité, toute la panoplie de possibilités que je peux utiliser. Je trouvais encore là qu'il manquait de texture à ma page. Alors j'avais ajouté du washi tape, j'avais ajouté des choses étampées, des cartons. J'ai sorti du métal, mais je n'avais pas vraiment trouvé d'endroit où mettre mes articles en métal, comme mes boutons argentés. Alors je suis décidée de venir utiliser une grosse ficelle de Stampin' Up, pour venir ajouter au thème de la famille. Alors des fois, quand on va choisir des embellissements, c'est important de rester psychologiquement, je dirais, dans le thème que vous avez. Alors je trouvais que de venir ajouter une ficelle autour de ma photo, ça venait unir, ça venait resserrer les liens de la famille avec cette boucle-là. Mais malheureusement, force est de constater que je ne suis pas très très bonne à faire des boucles avec cette sorte de ficelle-là. Ça a toujours de l'air du yom, alors c'est pour ça que je suis venue remettre mon petit cœur par-dessus. Alors si vous avez des questions sur comment teindre votre papier à motifs,